Nous en arrivons donc à la discussion de la motion tendant au renvoi en commission déposée par le président Jean-Claude Gaudin et les membres de l'Union pour un mouvement populaire. Et la parole est à monsieur Philippe Bas pour la motion. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, madame et monsieur les rapporteurs, on aimerait pouvoir donner acte au gouvernement de ses bonnes intentions. Davantage de sénatrices, des villes mieux représentées, une plus grande diversité politique. Tels sont les objectifs affichés de ce texte. Hélas, vous n'avez manifestement pas oublié que charité bien ordonnée commence par soi-même, car au-delà des apparences, il y a les réalités politiques. Elles sont d'ailleurs tellement limpides que l'on aurait aimé voir le gouvernement les assumer sans détour. La féminisation, la représentation des villes, le pluralisme sont des prétextes. L'essentiel est ailleurs. Vous voulez fortifier la gauche lors des prochains renouvellements du Sénat et vous réclamez à la loi électorale une garantie de résultat. Jamais on n'aura en si peu de temps tenté de modifier autant de règles du jeu électoral. Et comme par hasard, alors que dans les départements, le parti socialiste court-circuit les préfets en élaborant lui-même la carte des nouveaux cantons pour le compte du ministère de l'Intérieur, voici que nous sommes invités à délibérer toutes affaires cessantes du mode de scrutin sénatorial. Car telles sont bien aujourd'hui les urgences du gouvernement alors que la France est entrée en récession, que le chômage explose et que les chiffres de la délinquance ne cessent hélas de progresser. Dans les circonstances nationales et internationales que nous traversons, l'agenda gouvernemental n'est pas seulement déroutant, voire surréaliste, il est inconvenant. Il serait tout à fait vain de vouloir vous approprier la rénovation et la déontologie de la vie publique pour reprendre la formulation de la mission confiée à M. Jospin par le chef de l'État. Aucun d'entre nous n'est obligé d'invoquer la morale à l'appui de chacun de ces actes, mais qui croit pouvoir le faire s'expose plus que d'autres à être jugé à cette aune. Or, de morale, je n'en vois guère dans ce texte. Rien ne vous arrête dans votre travail méthodique de déconstruction de ce qui fait l'originalité de l'institution sénatoriale. Et votre projet sur les incompatibilités de mandat amplifierait encore ce travail de déconstruction en empêchant les sénateurs de demeurer maires parmi les maires, élus locaux parmi les élus locaux. La seule chose qui vous retienne encore, heureusement, c'est la Constitution, que vous n'avez pas le droit de modifier sans notre accord. Et c'est le Conseil constitutionnel qui a interdit en 2000 que le collège sénatorial soit déséquilibré et dénaturé par la désignation massive de délégués non élus. Cela n'a pourtant pas empêché Lionel Jospin de proposer de nouveau, à la fin de l'année dernière, un système baroque d'effet équivalent où l'on aurait vu partout, pour la première fois dans l'histoire de la République, des délégués sénatoriaux disposés chacun de plusieurs voix jusqu'à 15. Cette astuce n'aurait certainement pas trompé le Conseil constitutionnel, mais il faut donner acte au gouvernement, Monsieur le Ministre, de sa sagesse, puisqu'il y a finalement renoncé. La crainte du juge constitutionnel est pour vous le commencement de la raison politique. Je tiens à rappeler ce que dit l'article 24 de notre Constitution. Je le cite. « Le Sénat est élu au suffrage universel indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français, établis hors de France, sont représentés au Sénat. » Dans la mesure où il assure la représentation des collectivités territoriales de la République, le Sénat doit être élu par un corps électoral lui-même composé principalement d'élus de ces collectivités. C'est le Conseil constitutionnel qui le dit « Et c'est le critère principal de la composition du Sénat. » Vous auriez le droit de remettre en cause les fondements historiques de notre institution. Ils n'ont pas changé depuis la Troisième République, quand Gorbetta, déjà critique, qualifiait notre Assemblée de Grand Conseil des communes de France. Mais vous ne pouvez pas feindre de vous étonner que les délégués des communes dominent le collège sénatorial et que, ce faisant, les communes rurales y soient représentées en fonction de leur nombre et de leur population, d'ailleurs, c'est-à-dire d'une manière qui ne laisse qu'une moindre place aux communes urbaines, car c'est une donnée de départ de l'institution sénatoriale dans notre République. Si l'on veut parvenir à une égale représentativité démographique, ce n'est pas la loi électorale qu'il faut changer, il faut changer le Sénat lui-même. Il n'est d'ailleurs pas interdit d'en discuter. Les constituants auraient pu concevoir un autre Sénat, ou pas de Sénat du tout. Nous ne sommes pas là pour assurer une défense corporative de notre institution. Celle-ci ne vaut que par son apport au bon fonctionnement de notre régime parlementaire, pour le service de la France et le service des Français. Mais il se trouve que la République a depuis longtemps voulu qu'à côté de l'Assemblée du peuple siège dans notre Parlement une Assemblée des territoires. Dans notre nation, une est indivisible. Marquée par plusieurs siècles d'absolutisme royal, puis de centralisme républicain, la République a ainsi veillé à placer au cœur du Parlement un puissant défenseur des libertés locales. C'est un contrepoids indispensable à notre tradition jacobine, avec les inévitables excès de pouvoir qu'amplifie encore aujourd'hui le fait majoritaire. Le Sénat reste aujourd'hui le meilleur antidote que nous ayons trouvé pour combattre les volontés uniformisatrices, par essence négatrices des libertés locales et qui ne cessent d'être à l'œuvre dans notre système politique exagérément étatisé. Alors si l'on admet l'utilité et même la nécessité du Sénat, il faut admettre aussi une composition qui, tout en respectant autant que possible l'égalité de suffrage, assume non pas comme une anomalie, mais comme un bienfait une représentation de nos territoires pour eux-mêmes. Les collectivités territoriales de la République ne peuvent être taillées comme de simples circonscriptions qui seraient destinées à l'expression du suffrage universel indirect. Ce sont des communautés humaines, bien vivantes et qui font vivre la citoyenneté. La France n'a certes pas voulu d'un régime fédéral qui n'aurait correspondu en rien à son histoire, mais depuis la révision constitutionnelle de 2003 proposée par Jacques Chirac et par Jean-Pierre Raffarin, la Constitution proclame que la République est décentralisée. Le moment serait historiquement bien mal choisi pour affaiblir la représentation des territoires par le Sénat en partant du principe qu'elle est suspecte. Votre réforme, même modeste, porte en germe la négation de l'identité de notre Assemblée. Vous avez le droit de dire que le Sénat vous gêne. Un débat sur cette question ne serait pas sans intérêt. Ce serait un débat constitutionnel tout à fait digne de notre démocratie. Le Sénat n'aurait d'ailleurs rien à en redouter. Il n'est pas inféodé au pouvoir en place. Pas plus hier qu'aujourd'hui. Il sait dire non. Et quand il dit oui, il sait le faire autour de majorité d'idées. Il est libre. Il sait prendre ses distances avec le système bipartisan qui irradie aujourd'hui la plupart de nos institutions. Et c'est peut-être la raison pour laquelle les Français ont de l'estime pour lui. Plusieurs fois dans son histoire, le peuple français a eu l'occasion de trancher la question du bicamérisme. Ce fut le cas en 46 comme en 69. Mais si, comme votre ancien Premier ministre Lionel Jospin, vous estimez toujours que le Sénat est une anomalie démocratique, assumez-le, dites-le, direz-en les conséquences. Et si, au contraire, depuis que vous y êtes majoritaire, notre institution trouve enfin grâce à vos yeux, ne cherchez plus à la dénaturer et cessez de saper ses fondements constitutionnels par des critiques incessantes sur sa composition. À règles constitutionnelles inchangées, jamais en effet vous ne parviendrez à atteindre l'objectif d'équilibre démographique que vous ne cessez de poursuivre car il est antinomique avec la représentation des collectivités territoriales par des élus de celles-ci qu'impose l'article 24 de la Constitution. Prenez deux à deux des départements français égaux en population. Vous verrez à quel point le nombre de communes y est différent. Pas de Calais, 895, Yvelines, 262, Alpes-Maritimes, 163, Moselle, 730, Manches, 601, Drôme, 369. On pourrait ainsi poursuivre indéfiniment. La conséquence logique de ce constat, c'est que la composition du collège sénatorial ne peut que refléter d'importants écarts d'un département à l'autre si, comme l'impose notre loi fondamentale, l'on veut représenter toutes les communes. Il n'y a pas lieu de sens scandalisé puisqu'il s'agit de représenter démocratiquement les territoires et non la population elle-même, comme à l'Assemblée nationale. Tant que nous vivrons sous le régime de la Constitution de la Ve République, le critère dominant de la composition du Sénat restera en effet la représentation démocratique des collectivités territoriales et donc celle des communes dans leur diversité par le suffrage indirect. Ce n'est ni anodin ni secondaire puisqu'il s'agit de la légitimité propre de notre Assemblée. Le fil qui relie le Sénat aux élus des communes ne doit pas être rompu ni même distendu. Par votre réforme, vous allez effriter cette légitimité, l'éroder, la fragiliser en ajoutant au collège sénatorial une fournée de grands électeurs non élus par le peuple, transposant habilement les méthodes en usage sous la restauration. Ce faisant, vous faites le choix de la politisation en insufflant davantage d'esprits partisans là où le pouvoir constituant avait surtout voulu assurer l'ancrage du Sénat dans l'expérience des responsabilités locales. Ce n'est décidément pas la bonne voie, même si au titre de la correction démographique, le Conseil constitutionnel a admis des tempéraments à l'exigence de désignation des représentants des communes parmi les seuls élus municipaux à condition toutefois de ne pas aller trop loin dans cette direction hasardeuse. Je veux tout de même rappeler que, réserve faite de l'Italie, partout où existe un Sénat, c'est-à-dire principalement dans les pays fédéraux, ce n'est pas la recherche des équilibres démographiques qui l'emporte dans la composition de la deuxième chambre, mais la représentation des territoires clairement identifiée. Pour notre part, nous tenons d'ailleurs déjà beaucoup mieux compte de la démographie que les autres pays. C'est en quoi notre système est tout de même démocratiquement supérieur au leur, même s'il est plus difficile à caractériser parce qu'il est en réalité hybride. Ainsi, aux Etats-Unis, et je viendrai ensuite à l'Allemagne justement, le Wyoming, le Vermont et le Dakota du Nord ont chacun deux sénateurs pour moins de 700 000 habitants, autant que la Californie, le Texas ou l'État de New York avec plus de 19 millions d'habitants, pauvres Américains. En Allemagne, M. le Président Reb Samen, la Rhénanie du Nord-Westphalie dispose de six sièges au Bundesrat pour 18 millions d'habitants, autant que la Bavière avec 12 millions et demi d'habitants et seulement un de plus que la S qui n'a que 6 millions d'habitants. Et que va-t-on faire en France ? On va essayer de grignoter ici ou là quelques voix supplémentaires en ajoutant aux élus municipaux une poignée de militants bien choisis au nom d'un prétendu principe d'égale représentativité des délégués sénatoriaux, pourtant refusé par la Constitution, récusé par le Conseil constitutionnel et de toute façon hors d'atteinte sans une réforme constitutionnelle radicale que vous ne proposez pas. Cette approche n'est pas à la hauteur de notre institution et ne saurait se parer des vertus de l'ambition démocratique. L'application de la représentation proportionnelle dans les départements comptant trois sénateurs constitue elle aussi un recul. Trois élus, ce n'est pas assez pour appliquer correctement la représentation proportionnelle sans prendre le risque de la confusion. Loin d'être un facteur de pluralisme dans ces départements, elle y favorisera les deux principaux partis et l'attribution du troisième siège y ressemblera malheureusement à une sorte de loterie. Ce ne seront plus les résultats électoraux qui feront directement de manière lisible l'élection mais de savants calculs mathématiques. Vous y voyez peut-être l'avantage de favoriser l'élection des sénatrices. C'est très discutable car lorsque ce système a été appliqué une première fois, on a vu fleurir l'hélice permettant à des sénateurs sortants qui avaient sans doute de bonnes raisons de penser qu'ils n'avaient pas démérité et qu'il serait injuste de les remplacer, de tenter leur chance, souvent d'ailleurs avec succès. Au demeurant, que ceux qui n'ont de cesse de rappeler hors de propos l'exigence d'égalité devant le suffrage universel quand il s'agit d'altérer la composition du collège des grands électeurs se souviennent que la disqualification de candidats du seul fait qu'ils sont de sexe masculin est une telle dérogation aux principes constitutionnels les plus solidement établis qu'il a fallu une révision de la constitution en 99 pour l'autoriser. Le recul manque encore pour apprécier les conséquences de cette exception à nos règles démocratiques. On me permettra de continuer à penser qu'en matière de discrimination positive, la plus grande prudence reste justifiée. Les restrictions de fait à la liberté de candidature peuvent faire progresser l'accès des femmes à la vie publique, certainement, mais elles ne font aucunement progresser la démocratie et ce n'est d'ailleurs ni leur fonction, ni leur but. Alors, chers collègues, monsieur le ministre, le Sénat devrait être sensible à la sollicitude du gouvernement qui veut bien s'intéresser à lui en proposant de modifier sa composition. Toutefois, il n'a nul besoin d'une telle attention. Si vous voulez radicalement changer l'esprit et la légitimité du Sénat, vous avez à votre disposition une procédure de révision de la constitution qui est engagée, libre à vous d'y ajouter des éléments sur la composition du Sénat pour assurer l'égale représentativité des sénateurs. Ce n'est pas ce que vous avez décidé de faire, mais quant à nous, nous souhaitons que la Commission puisse se pencher de manière élargie sur la question du bicamérisme à partir de votre proposition. Tel est le sens de la motion de renvoi en commission que j'ai eu l'honneur de défendre à cette tribune. Merci.